Salut à tous, on se retrouve pour le derby contre l'Austria de Vienne en ouverture de ce dixième épisode avec mon aventure avec le rapide de Vienne. On affronte donc notre adversaire historique qui se présente dans son 4-4-1-1 habituel. Au niveau de mes joueurs, je fais toujours face aux absences de Bogle. Stefan Schwab revient de sa suspension, Stengel est toujours blessé et Mario Pavelic commence à reprendre l'entraînement. Au niveau de mon adjoint, il me propose de titulariser Pavelic, ce que je vais tout de suite retirer. Et je vais remettre Steinleitner et j'inverse Steinleitner Diveron et Steinleitner Hoffmann. Ensuite Petsos, on va le laisser en milieu défensif. Un milieu composé de Nutz et Halbeck. Schwab va rester sur le banc suite à son expulsion. Quoique, je fasse un dilemme puisque Halbeck n'a que 85%. Allez, on va mettre Schwab à la place. Les milieux offensifs, Baebek, Hervias et Djelic seul en pointe. Au niveau des consignes d'équipe, je vais demander, alors on a domicile, je vais demander plus élevé, on va demander un gros pressing. Je vais enlever Engagez-vous plus et on va essayer d'exploiter les ailes. Je vais enlever ça aussi. Consigne simple. Caillaudet qui ne serait pas titulaire a priori. Michel in mode Salbeck, juste besoin de souffler. Nous aurons des chances de faire un bon résultat. Yanko. On va le presser car il est un bon tir. Keat, Martin Shritte. Des bons dribbles. On va le forcer à jouer du mauvais pied. Yanko aussi d'ailleurs. Keat, donc ça c'est fait. Padibanga. Très bon dribbleur. Mealing Air aussi. Mealing Air aussi. Presser. Strigger. On ne va rien lui demander. Les latéraux. sont a priori surtout chargés de défendre. Match pour les supporters. Ce qui semble galvaniser mes troupes. C'est parti avec 10 bons. Côté droit. Serre tout de suite Ervias. Dans la profondeur. Ouh, c'était bien joué. Et la défense vigilante. On joue à l'extérieur finalement. J'ai cru que c'était chez nous. Alors. Corps. Corps. Long ballon. Bien sûr. Intercepté par D'Yvon. Et ça ne suivra pas derrière. Donc 2 win. Mais attention. Cette attaque. Demi Linière. Ça arrive juste dans les pieds de corps. Strigger. Kojewicz. Oh, le but magnifique. 35 mètres. Là, on l'a laissé jouer. Et Aréola qui est obligé de s'incliner. Alors, on va tout de suite essayer de réagir dans les dernières minutes. Mais pour le moment, on va passer en contrôlé. Ouais, ça les motive un petit peu. Ça va être compliqué. Il y a côté. Strigger. Long ballon. Dans le dos de Dibon. Mais personne n'a suivi du côté de l'Austria. Il ne se passe rien dans cette deuxième mi-temps. Si ce n'est que Meilinger. Double la mise. Et là. Ça va être difficile. Coup franc et Meilinger. Qui prend tout le monde des vitesses. Signightner qui n'est pas dessus. Qui le suit de trop loin. On va remplacer les joueurs. De toute façon. C'est perdu. Spinovic. Payback. Je ramêle. On va mettre Phila. Et Phila. On va l'inverse avec Dibon. C'est contré par un défenseur. C'est contré par un défenseur. On a le corner. Non. Ça passe au-dessus. Non. C'est un deuxième corner. Cette fois. C'est moins bien tiré. Et Badibanga. Il fait parler de la vitesse. Il remonte tout le terrain. Il faudrait peut-être l'arrêter là. Voilà. C'est fait. C'est pas normal que ce soit eux qui récupèrent cette balle. Allez. Bayback. À la limite du hors-jeu. Non. Mais qu'est-ce qu'il essayait de faire là ? Allez. Nuts. Non. La mauvaise passe. A priori mes joueurs qui réclamaient un penalty. Et voilà. On va s'incliner. 2-0 dans le derby. On garde toutefois la tête. Puisque l'Austria a encore un match en retard. Par contre, s'ils gagnent ce match, ils nous passeront devant. Puisqu'ils ont un point derrière. Donc ça s'annonce plus compliqué que ce qu'on avait commencé. Mais là, on est vraiment dans une mauvaise passe. Rapide et bien, vous voyez. 8 tirs. 0 cadré. Contre 5 à 2. Et au niveau des stats. Ouais. On est un peu en dessous. Ouais. On est dans une période difficile là. Au revoir. Vous voyez que si on enlève la victoire en Coupe d'Autriche. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. On n'a plus gagné. Bon. Il y a des matchs de Champions League. Mais quand même, là on est vraiment mal. Et en plus, ça ne va pas s'arranger. Puisqu'on va se déplacer à Chelsea. Donc vraiment, le troisième match de l'épisode contre Wolfsberger. Il va falloir redresser la tête. Voilà. On se retrouve tout de suite. A tout de suite. Voilà. On se retrouve pour le match à Chelsea. Pour le compte de la quatrième journée du groupe G de la Champions League. Alors nous sommes, a priori, Chelsea est au complet. Alors j'ai hésité pour ce match à faire tourner. Puisque, bon, là, franchement, en Ligue des Champions, on n'a plus trop d'espoir. Et on a des matchs rapprochés. Des échéances importantes. Puisqu'il faut briser cette spirale négative où on se trouve actuellement. Et en même temps, je n'ai pas 50 000 choix. Puisque j'ai pas mal de joueurs blessés. Donc du coup, je vais quand même garder une ossature classique. Par contre, Pavelic, lui, c'est hors de question. Donc il prenne le risque qu'on va faire jouer. Pourquoi ? Ah oui, il est non qualifié, Auber-Muller. Et Phila. Phila aussi. Super. Alors qu'est-ce qu'il me proposait ? Pavelic, non. Il va en mettre 10 bons. Et du coup, le reste, on va laisser comme ça. Pogel est trop juste. Mais bon. Alors on va faire Knofflar. Tant pis, on se limite à un joueur. Enfin, on aura deux gardiens sur le banc. Chels-ci, dans une bonne forme. Ils viennent de faire Muts-Nu contre Liverpool. Mais bon. J'essaie d'enlever la pression. Allez, Halbeck. Ça ne me donne rien. Nuts à la récupération. Petsos. Halbeck. Ouais. Baïbek qui passe là. Après cette... Oui, allez ! Et Hervias qui marque ! Ouais. Joli but. Effectivement, début catastrophique pour Chelsea. Avec Ivanovich qui laisse passer. Et là, mauvaise intervention de Willian. Ça passe à travers quasiment toute la défense de Chelsea et Hervias. Bien placé. Qui peut pousser au fond. Incroyable. On mène 1-0 à Chelsea. Attention, réveil. Et tout de suite, Diego Costa. Ben voilà. Ça n'a pas duré. Diego Costa qui égalise direct sur la remise en jeu. Super passe d'hasard. Et là, Hoffman qui est pris de vitesse par Diego Costa. Et Areola qui sort pas mal. Tout simplement. Et ben on n'a pas... On n'a pas goûté au plaisir de mener à Chelsea très longtemps. Et Hazard qui continue. Heureusement, ça passe au-dessus. Hervias. Qui se fait chahuter. Willian à la relance. Long ballon sur Hazard. C'est bien sorti. Et là, mauvaise passe. Quadrado plus rapide. Willian, Matic. C'est-à-dire avec Terry. Lance Hazard côté gauche. Qui se défait du marquage. Oh, heureusement, il a trop ouvert son pied. Alors, c'est Hoffman qui a contré. Hazard encore. C'est sorti par Halbeck. Halbeck qui est pris par Quadrado. Mathieu, Matic. Diego Costa. Soy Nightmare qui s'interpose. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de temps mort. Hasard hors jeu. Il y a en fringue un tout petit en mort. Oh là là. Carton rouge là. Et oui, c'est le rouge direct. Bien sûr. Tac, le par derrière. Alors, en consigne. Je vais moins jouer le pressing. Je vais baisser le rythme. Et je vais me mettre un peu plus bas. Je vais demander qu'il s'exprime un peu plus ça. Alors, Chelsea domine. Mais pour le moment, on est toujours à un partout. Je vais me mettre en contrée. Ça leur donne du moral. Allez, les gars. Il faut au moins tenir ce résultat. Et si on peut en placer une. Ah non, mais ça, il ne faut pas jouer comme ça. Là, on joue dans les pieds, s'il vous plaît. Attention, Hasard au corner. Et voilà. Oscar de la tête. Il faut qu'on fasse quelque chose. Nuts. Allez. Hervias. Petzos. Halbeck. Nuts. Ça joue une touche. Là, c'est bien. Allez, il faut qu'on se rapproche. Il faut qu'on se rapproche de nouveau des buts, là. Un trop reculé. Baïbek. Jelic. Ouais, le petit ballon sur Nuts, là. Il y avait un petit quelque chose, là, pour moi. Aspidi Quetta qui relance. Diego Costa. Diego Costa qui va y aller tout seul. Et qui frappe en force. Et qui marque. Ah non, c'est pas normal, ce but-là. Arreola qui se le prend au premier poteau. Ouais, Diego Costa, là, qui fait parler la puissance, la vitesse. Et ouais, là, petit contretemps sur Arreola. Dommage. Ouh, non. Stop, stop, stop. Peut-être pas défensif, mais... Contretemps sur Arreola. Contretemps sur Arreola. Allez, normal. On va faire des remplacements. De toute façon, là, c'est foutu. J.L.I.L.SPIREDESAVIT, SPIREDESAVIT, BYBEK. Nats Schwab. et Rias USPEC ok allez USPEC il faut centrer là voilà et le but 3-2 c'est buyback et pourquoi pas et pourquoi pas égaliser j'y croyais pas trop mais là buyback qui prend le meilleur sur Terry et Kail alors sur Mario et Kail pardon allez hop on crée le surnombre qui bon à la touche USPEC USPEC oui oui allez ah dommage c'était un peu trop sur Courtois cette balle en profondeur relance courte sur Kail Terry Kail Pedro Pedro contre une première fois faute de Schrammel là ils vont pas se presser pour jouer hasard hasard une dernière accélération bien tacler encore une longue touche de Aspilicueta c'est sorti par Petsos personne pour relancer pour le rapide attention hasard Aspilicueta allez il a tiré c'est pas passé loin et c'est fini on se fait battre 3-2 alors qu'on était à 11 contre 10 c'était pas un mauvais match mais il nous manque un petit quelque chose 20 de tir on a subi 20 de tir et on a passé que 3 2 cadrés 2 buts 100% de réussite mais ouais il y a un gros différentiel de notes aussi grand que notre différence avec leur budget et donc on a toujours qu'un seul point dans cette Ligue des Champions alors que l'Inter 3ème en a 4 donc on peut peut-être battre l'Inter et encore je suis pas sûr qu'avec la différence particulière on y arrivera mais en tout cas bon de toute façon la Ligue des Champions c'est pas vraiment un objectif on est là pour apprendre mais l'apprentissage est dur voilà on va je vais faire une petite ellipse et on va se retrouver pour Wolfberger où il sera impératif de gagner à tout de suite voilà on se retrouve pour le dernier match de cet épisode avec l'obligation de résultat pour nous on reçoit le Wolfberger qui est 8ème du championnat nous avons toujours Stongal et Boguel qui sont absents par contre Pavelic est complètement remis on manque un petit peu de temps de jeu et le reste de l'équipe est au complet on va titulariser Schwab à la place de Halbeck le reste reste inchangé alors est-ce qu'on tente Pavelic quand même non je préfère le préserver on va mettre 10 bons pour commencer alors en consigne par contre on va prendre un rythme normal on va jouer plus haut et du coup on va presser jouer court on va essayer de prendre la défense de vitesse ok j'ai oublié quelque chose je vais jouer un peu plus large mince annulé on va essayer ok on part comme ça tchernag milieu défensif alors Silvio ouais rubio on va le presser et bien sûr le forcer à jouer du mauvais pied pareil pour Siligardi par contre lui il est un peu meilleur dribbler il a toute la toile il a total tchernag on va le forcer à jouer du mauvais pied et on va le presser de même que Weber ça j'ai vu qui était très bas c'est pas ça c'est peut-être ça aussi se prend un jaune tchernag elquist rubio silvio décidément allez Djilic dans la surface non il se fait prendre récupération d'Hervias le centre je ramène Baybec et c'est le but on a de la chance là 5ème but pour Baybec on va match Hervias qui a bien centré c'était dégagé et Baybec qui se pose pas de question qui reprend de volet et qui marque ce but contre le cours du jeu clairement il y en a 4 tirs de cadré on vient là seulement à égalité presque alors on est à ce qu'il se relâche pas je ramène qui se fait son petit Pezzo c'est à un niveau bas 70% et il s'est pris un jaune donc là je laisse encore 10 minutes un quart d'heure et je le changerai pour Gabriel Elquist Tchernag ils ont repris le temps normal Baybec qui récupère bien Schwab qui a pris un coup allez Nuts Nuts en contre-attaque Nuts pour Djilic et Djilic qui marque enfin 10ème but de la saison voilà Nuts le beau centre Djilic qui passe devant le défenseur et qui croise pour tromper le gardien bien joué et là on se met à l'abri un petit peu par contre on va faire les remplacements Schwab Albeck Gabriel Petsos Gabriel va passer Regista et c'est tout pour le moment Baybec qui commence à baisser de pied on va aussi le remplacer Baybec on va mettre Spiridinovic à la place pour le dernier quart d'heure on va repasser en contrée consigne on va faire moins pressing attention Weber frappe contre Spiridinovic qui temporise Djilic seul en pointe qui attend les attaquants Nuts dommage Nuts savait bien s'il trouve Hervias mais il était hors jeu Spiridinovic Albeck Gabriel qui essaye de frapper c'est contré Nuts qui récupère Albeck qui écarte sur Schrammel Schrammel c'est contré aussi et ce sera un corner Albeck au corner c'est ressorti nouveau corner Hervias et c'est fini on a gagné le match a été mauvais selon les médias et Schrammel on du match allez on essaye de redonner de l'entrain à nos joueurs voilà c'était quand même bien s'équilibré 6 tiers partout 2 tiers cadrés partout on avait possession équilibré passe équilibré on a remporté plus de tags par contre mais moins de tête et finalement on a notre moyenne globale de 7,26 sur 6,70 donc on a plutôt dominé par contre Petsos prend pas mal de buts ces derniers temps et Volverger qui perd une place alors au niveau du calendrier donc on termine cet épisode sur une victoire quand même victoire qu'il va falloir confirmer contre le SCR Altar qui est 3ème actuellement par contre ça sera pas tout de suite on va le voir sur l'entraînement ici là je trouve qu'on voit mieux là dessus vous voyez qu'on vient de jouer Volverger et que le prochain match n'est que dans deux semaines puisqu'il y a une trêve internationale et vous voyez que pendant la trêve je vais travailler la tactique et la cohésion d'équipe pour essayer de ressouder les liens parce que là on est un peu au fond du trou heureusement pour aborder cette trêve internationale on termine sur une victoire ce qui va faire du bien pour les têtes voilà et bien je vous remercie de me suivre n'hésitez pas à commenter la vidéo likez partagez et on se retrouve très bientôt pour la suite salut